Bonjour à tous, alors on fait le point sur le BTC très rapidement. Donc BTC, cette zone de recharge qu'on avait identifiée, on peut la considérer comme étant un succès. Maintenant, je vous rappelle la target BTC c'est toujours à minima cette zone là, et en fait c'est toute cette zone de distribution qui avait existé ici, avec la possibilité d'aller jusqu'à 37 000, voire d'aller combler l'imbalance à 44 000, avant pour moi de voir au moins, enfin à minima un gros retracement, ou éventuellement, si jamais on est full bear, l'attaque du nouveau bottom, mais ça on verra encore une fois, ça ne sert à rien de faire des prédictions comme ça. Et si on reprend cette zone de distribution là, et bien parfait, on regardera la TH. Ok, mais on n'en est pas encore là. Là on en met à faire fructifier les achats qu'on a fait tout en bas vers 15 400, 16 000. Donc, ce qu'il faut noter sur BTC, c'est qu'en weekly, on échoue à prendre le plus haut ici, c'est-à-dire on échoue à clôturer au-dessus. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Pourquoi c'est important ? Parce que ça veut dire que le marché est incapable d'accélérer. Or, vous le savez, jusqu'à preuve du contraire, ça, ça peut être un fail break bear. Si c'est un fail break bear, weekly, c'est qu'on va chercher probablement une zone mensuelle que nous n'avons plus. La seule zone mensuelle qui reste, c'est sous les 20 000. Ok, ça fait un peu bas. Donc, comme cette zone, ce fail break intervient pas réellement sur une zone d'intérêt, on voudrait que ce soit juste au-dessus, on peut légitimement anticiper le fait que ce fail break va échouer et qu'en fait, on va refaire encore une impulsion haussière pour probablement 3 pushes vers le haut avant une correction, ce qu'avait fait le BTC ici, 1, 2, 3. Si vous regardez en daily, vous verrez à peu près la même chose que ça. Donc, on s'attend à un rebalancing au moins partiel de cette zone ici. On prend en même temps la dernière zone de distribution de cette descente qui a été squeezed par l'imbalance derrière, donc qui peut servir de pull back. Quand on prend la dernière impulsion, le 50% fibo est là. Là, à peu près où commence cette dernière zone-là. Ok. Donc, en gros, le BTC, il est déjà dans une zone d'intérêt, dans le sens où il est dans l'imbalance weekly ici, et qu'on avait un swing low là. D'accord. Et donc, on attaque un swing low dans une imbalance, donc c'est typiquement des setups qu'on aime bien. Alors, ça, ça va être qu'on a la zone agressive de recharge, qu'on va mettre en gris comme ça. Voilà. Zone, ouais. Zone agressive, pas agressive, zone anticipée. Zone classique. Voilà. Donc, en gros, à partir du moment où on a pris ce swing low, dans l'imbalance, on est dans un setup potentiel. On le fait avec une grosse candle, comme ça, c'est très bien. Ce qu'on va vouloir voir maintenant, c'est quel est le comportement qu'il va y avoir après ça. Ok. Donc, si on va dans la zone bleue, on commence à être agressif, surtout setup 15 minutes, voire 5 minutes pour les plus fous-fous. Là, on est moins aggro. Pourquoi ? On est dans une zone où on anticipe déjà. Voilà. Donc, il y a eu le fail break hier soir qui a eu lieu. Et qu'est-ce qu'on voit derrière ce fail break ? L'absence d'anticipation. Donc, ma correction, elle allait de là à là. Ma vague 4. Oups, je fais bouger ça. Donc, ceux qui se sont passés en une minute pour acheter dans cette mèche, je ne pense même pas que c'est possible. Oula. Oui, ce n'est même pas possible tellement ça va vite. Bon, on va virer ça, vous avez compris le problème. Oups. Je n'ai pas viré la bonne chose. Si on regarde en une minute l'anatomie de ça, c'est quoi ? J'ai fait une vague 4, une vague 5. Je reprends la vague 4. Et je viens retraider à l'intérieur de cette vague 4. Vous voyez qu'on reste à l'intérieur avant de pump. Il n'y a pas de relais haussiers qui se créent. Après, ça s'est fait dans la nuit, sur la session asiatique, tout ça. Donc, bon. Là où il va falloir être attentif, c'est quand on va reprendre cette vague 4. Si on fait un fail break bare de cette vague 4, ça se short. Au cas où on a un traday, sans problème. Ici. Pourquoi ? Parce qu'on prend un swing high dans une imbalance vert. pour viser le nouveau plus bas ici. Si on lui répond à cette imbalance par une grosse imbalance, on regardera cette zone de distribution qui pourrait servir en support. C'est-à-dire qu'on ferait une espèce de BART. On revient et on traite dans la zone ici. Et après, on impulse. Ok ? En attendant, ça, ça va être du range qui va créer de la liquidité. Tout ce qui va être fait entre ce point-là et ce point-là. Vous faites ce que vous voulez, mais clairement, on n'est pas sur du trading à haute probabilité où vous avez une grosse chance de voir l'impulsion qui arrive derrière. Chose à noter, la divergence entre l'euro, entre le BTC et le TH. Sur ce swing low ici. Donc, en gros, si vous ne tradez pas, c'est-à-dire que si vous faites juste de l'invest de temps en temps, vous pouvez acheter ce prix-là. Que vous achetiez ce prix-là ou ce prix-là, ça ne change rien si vous faites juste de l'investissement. Et vous gardez une partie de ce que vous aviez prévu de mettre sur cette partie de recharge pour la zone en dessous. Ok ? Pour l'existence d'un fail break en dessous. Si vous voulez trader, le trade une minute, il était cette nuit. Et sinon, vous attendez de voir ce qui se passe. Encore une fois, rappelez-vous, la patience. Combien de fois les alt et tout, on pump de plus de 5% là-dedans ? D'accord ? Combien de fois je vous ai dit qu'il fallait que j'allais trade ça ? Zéro. Pourquoi ? Parce que j'attendais qu'on passe cette zone-là. Et vous voyez que ça, c'était du grand lessivage de n'importe quoi. Ok. Vous comprenez le pourquoi du comment. Intéressant de noter qu'au-dessus du 50% fibo, on a ce creux ici de volume. Ce sera intéressant parce qu'on y viendra probablement à un moment. Donc voilà, là on est dans le petit été ici. 15 minutes. On a une tentative de fail break. C'est-à-dire que la première étape existe. On réintègre le range de la vague 4. Maintenant, il faut casser le range de la vague 4, le pullback et y aller. Je pense que c'est clair. Ça reste la même chose que je vous ai dit il y a un moment. Pourquoi ? Parce que tant que le prix ne fait pas ce qu'on attend, on ne traite pas. Et comme ça fait deux mois qu'il est dans ce range-là, j'exagère, un mois qu'il est dans ce range-là, ça fait un mois qu'il ne fait pas grand-chose. On voit bien la manipulation des high qui a été effectuée. C'est normal d'aller attaquer la liquidité interne slash rebalancing à l'intérieur. La zone la plus sécure est ici. Parce que dans cette zone ici, on peut s'attendre à un rejet plus fort. On n'oublie pas que nous sommes dans un état, à l'heure actuelle, de fail break potentiel. Ok, complet. Maintenant, je prends un œil vert. Qu'est-ce que je vais voir ? Je vois que le swing low qui crée le swing high est ici. on est en train de le casser. C'est-à-dire que je suis en train de valider potentiellement un fail break pair. C'est-à-dire que j'ai cassé le swing de la vague 4 boules, 4, 5, ok, dans l'idée. Donc maintenant, je fais attention à ce qui peut se passer là pour vendre éventuellement. C'est pour ça que je vous dis que tant qu'on n'a pas repris, en fait, sur cette UT daily, cette zone-là, repris et pullback, et vous exposez à un retracement plus profond. Donc vous pouvez chercher des shorts dès qu'on réintègre la ligne bleue, et idéalement qu'on réintègre la zone de corps de bougie qui est ici. D'accord ? On prend les corps les plus bas. Voilà. Idéalement ici, et théoriquement, c'est à partir de la ligne bleue. Donc cette zone-là. Vous pouvez chercher des shorts si vous voulez. Voilà. Encore une fois, les deux peuvent avoir raison. On peut pump jusque là, et vous avez vos longs qui marchent, puis dégoupiller de là jusqu'en bas. Ça, ce scénario-là, c'est ce qu'on jouait. C'est ce qu'il y a en train d'arriver. Enfin, la première partie, le tri qui baisse, est en train d'arriver. Maintenant, en plus court terme, il y a ça, ça qui existe, avec la possibilité, bien sûr, qu'on fasse ça. OK. Mais le schéma général de trade, c'était ça. Voilà, on y est. C'est-à-dire que c'est venir sous cette zone-là pour attaquer cette zone ici. Maintenant, la forme que ça va prendre à l'intérieur, on verra. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada